Bonjour, j'ai fait ce simple effectif de blinking dans Unity, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si je presse un clé, il va briller pour un certain nombre de temps. Comme ça. Je mets un cube dans la scène et j'ai ajouté un simple script. Je vais maintenant vous montrer le script. Donc, dans ce script, l'unique variable que j'ai besoin est le rendereur RAND. Il obtiendra le rendereur du cube et l'activer ou le désactiver, en faisant visible ou invisible. Au début, vous avez seulement besoin de ce. Et j'ai écrit cette ligne de code juste pour tester le code quand je l'ai besoin. Et l'interessante ligne ici, c'est le start coroutine blinking, ce qu'on appelle cette fonction ici. Le premier paramètre est le temps de combien il va blinker. Et c'est la fréquence. Et c'est la fréquence. C'est en fait comment ça fonctionne. Pour la première fois, il va mettre cette boolean à la faute, en faisant le rendereur invisible. Il va attendre la fréquence. Donc, je vais mettre la fréquence ici. Puis, il va enlever encore. Cette fois, il sera vrai. Donc, en faisant visible. En faisant le rendereur invisible. En faisant le rendereur invisible. En faisant le rendereur visible. En faisant le rendereur de la durée. En faisant le rendereur visible. Et ensuite, il va exercer le rendereur. Duration minus duration dot blink frequency. C'est pour que le rendereur visible. Donc, quand j'appuie une durée 5 secondes, il va durer 5 secondes. Parce que si j'ai retiré cette partie, il va durer 5 secondes. Mais il va aussi attendre 5 ou plusieurs fois. Pendant la fréquence de blink. Donc, il va durer environ 6 ou 7 secondes.